C'est donc parti pour ce nouveau numéro de votre émission Parlons Justice. Nous allons parler de ces difficultés, vous le savez certainement, de l'aboutissement des enquêtes en République démocratique du Congo. Nous l'avons évoqué depuis la semaine dernière. Nous allons encore continuer à parler de cette question qui fait polémique. Nous n'avons pas une base de données, nous n'avons pas un plateau technique à même de répondre aux différentes enquêtes. Vous le savez certainement à l'affaire Chéribe, nous l'avons illustré. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas, les confrères Stani Boujatira sont toujours en détention parce que cette affaire a été dénoncée, vous le savez certainement. On ne sait pas qui a fait quoi dans l'affaire Chéribe Okédé. Nous allons poursuivre justement avec notre invité, nous l'avons ici la fois passée. Il s'agit de cet expert médico-légal, il est également technicien de la science forestique. Il s'agit de Maître Clément Gondé qui est dans ses studios de la radio libératrice de Chassa. Maître Clément Gondé, merci à très venir. Merci beaucoup, monsieur Moner Zuma. Alors, nous avons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, évoqué cet aspect des choses, l'absence de plateaux techniques, l'absence des bases de données. On ne sait pas aboutir finalement aux enquêtes. Les animateurs de l'appareil judiciaire ne font pas appel aux techniciens que vous êtes, les experts, pour répondre à des questions techniques qui se posent lors de l'instruction judiciaire pour que la justice soit véritablement juste et comme vous souhaitez. Je rappelle que vous êtes également initiataire de l'OFOA, Observatoire Forensique Africa, une structure qui vise également une justice juste, zéro innocent en prison. Un rappel tout de même. Merci beaucoup. Je suis le président du conseil d'administration de l'Observatoire Forensique Africa, une as-belle qui milite pour une justice juste. Comme on dit d'habitude, la justice est juste, mais c'est à dire que la justice peut devenir ingeste selon les horaires, ça pourrait avoir ce qu'on appelle les horaires judiciaires. Dans la procédure d'une enquête, ça peut aussi arriver. Tout pourrait faire en sorte qu'on puisse avoir un problème de non-aboutissement d'enquête. Je veux dire que l'enquête aboutisse, oui c'est vrai, il y a des enquêtes aussi qui ont abouti. Donc si on peut parler, on peut dire... L'enquête des enquêtes. Oui, donc en fait, les enquêtes aboutissent difficilement. Voici la vraie problématique. L'enquête aboutisse difficilement. Comme vous venez de dire, vous devez savoir que nous sommes dans un pays où... Nous prenons l'exemple de tous les pays de Noma du monde. C'est-à-dire qu'il faut un très bon préparatif en amont. Vous avez parlé des plateaux techniques. Les plateaux techniques servent à quoi ? Nous devons d'abord avoir la personne. La personne qui est au centre. La personne, il y a des gens qui animent la machine judiciaire. Donc nous avons le ministère public. Les magistrats. Et les officiers des produits judiciaires travaillent sous le contrôle du ministère public, qui est les magistrats instructeurs. Alors, maintenant, il faut savoir une chose. Si on n'arrive pas à bien mener une enquête, donc en amont... C'est justement l'instruction. Oui, mais ça peut faire en sorte qu'on puisse avoir des sérieux problèmes par rapport à l'aboutissement. Alors, ça peut arriver qu'un OPJ, qui est en amont, qui ne fait pas très bien son travail, qui est en amont. Deuxièmement, ça pourrait être aussi, il est intelligent, il est tout ça, mais il fait son appel vite que procédure. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait, par exemple, d'agir une matière d'agenda dans un domaine, qu'il puisse requérir un expert au bon moment. Quand vous faites allusion au bon moment, vous faites allusion à quoi, par exemple ? Vous parlez de quoi concrètement ? Oui, donc, je vais vous donner un exemple. Dans un cas, par exemple, d'un viol, il faut qu'on puisse requérir un médecin légiste au bon moment. C'est-à-dire que c'est le médecin légiste qui doit établir qu'il y a un viol. Parce que vous ne pouvez pas accuser quelqu'un. Donc, le médecin légiste doit établir qu'il y a un viol, mais il faut le requérir. Vous devez le requérir quand ? Si vous commettez, par exemple, une erreur de l'hérité en retard, il n'y aura plus de traces. Alors, il faut aussi savoir... Dans le prévent, autrement, les preuves de l'hérité, dans la matière pénale, vous savez, la preuve est obligatoire, dans la matière pénale. Vous voyez qu'il y a mort d'hommes, vous devez savoir. La personne est décédée, c'est une mort criminelle ou c'est une mort naturelle, par exemple. Alors, vous devez aussi appeler. Vous savez, nous avons la police technique scientifique qui est là, qui devait venir, par exemple, sous-utiliser. Vous ne l'avez pas utilisé, comme vous l'avez dit, l'autre jour. Oui, oui, la police technique scientifique est sous-utilisée. Sous-utilisée, pourquoi ? Ça, c'est à mon nombre d'avis. Sous-utilisée, pourquoi ? Peut-être, vous savez, le moment où les magistrats et d'autres magistrats, je parle, ils ont étudié, peut-être, on ne parlait pas vraiment de la police technique scientifique, comme aujourd'hui. Il y a l'ampleur de la police technique scientifique dans tous les pays du monde. Vous voyez, et ce sont des gens qui font un travail, un travail vraiment profond, un travail qui peut aider le juge à donner le droit. La matière pénale, c'est tout dans la preuve, dans l'administration de la preuve. Il faut qu'il y ait de la preuve. Alors, la preuve, là, vient d'être une preuve irréfutable, imposable à tous. Donc, que tout le monde puisse accepter normalement la preuve. Or, aujourd'hui, on utilise la police technique scientifique. Quand il y a un problème, quand il y a un crime, vous devez d'abord savoir qui a fait quoi. Voici la première question dans ce projet. Qui a fait quoi ? Comment s'est passé le crime ? Donc, comment et quand ? Et qui a fait ça ? Alors, à ce moment-là, on doit appliquer des techniques comme un contrat de la criminalistique, qui est l'ensemble des techniques utilisées par la justice dans les villes de Banteur Intervertible. Si la criminalistique est mal appliquée, c'est la conséquence, c'est là où on arrive, on a l'amontissement de la tête. Soit le magistrat n'a pas la maîtrise d'un domaine quelconque, il n'a pas la maîtrise d'un domaine quelconque. Il n'a pas la maîtrise d'un domaine quelconque, il n'a pas la maîtrise d'un domaine quelconque. Il doit récérir un expert. Il doit récérir un expert, il dit, au moment, au moment, mais il doit aussi savoir récérir un expert. Parce qu'il y a des fois, il ne sait pas que cette expertise existe. Parce qu'aujourd'hui, en matière de maîtrise, c'est une expertise. On ne voit qu'il prête une expertise si on n'avait pas la maîtrise. Le plateau technique, comme vous l'avez évoqué, on doit récérir les experts, on doit récérir la police technique et scientifique qui devra déterminer, par exemple, la raison de la disparition, dire la mort est naturelle, est-ce une mort criminelle, on ne sait pas. Mais vous parlez des plateaux techniques, j'aimerais quand même vous donner l'idée si c'est qu'est-ce qu'elle représente, parce que ce sont parmi les éléments ou de raison qui font que les enquêtes n'aboutissent pas ou qu'on puisse avoir la moindre chance que la plupart des enquêtes aboutissent au regard de ce que nous avons comme expérience dans notre pays. Je vais vous donner un exemple simple, par exemple, il y a un crime, un crime de sang. On doit récupérer, par exemple, le sang, les traces, parce qu'on trouve, en fait, des traces de sang, par exemple. On doit récupérer ça et on doit l'identifier. On doit faire, par exemple, on doit appliquer la génétique. On fait des adènes, par exemple, on doit l'identifier. Mais qu'est-ce qu'on a dans un... L'ADN est différent de la génétique ? Non, l'ADN, c'est dans la génétique. Parce qu'il y a les empreintes. Parce qu'on dit souvent, un criminel laisse les indices à la scène, c'est un document, ça ne le suit. Alors, la police technique, c'est ensuite, arrive pour récupérer ces éléments-là qui doivent exploiter au laboratoire. Là, maintenant, ça pourrait être les empreintes. Ça pourrait être les empreintes digitales ou les empreintes génétiques. Les empreintes digitales, c'est pas mort. Donc, en fait, s'il l'a touché, je suis sûr et certain que le criminel est venu. Ça ne l'apprête pas le même. Mais il n'apprête pas le même. Les signes de touche. Oui, quand la personne est arrivée, il a permis son feu à feu, il a touché. Merci réellement. Il a touché. Il a touché aussi les livres. Il n'y a pas de problème. Mais s'il a mis les dames, peut-être, il avait aussi normalement les chaussures. On peut récupérer des traces de semelles aussi. Après, maintenant, on peut arriver quand même à identifier la personne. Mais aujourd'hui, aussi, on parle même de l'hiver. Si c'est un crime, par exemple, à ma feu, on doit récupérer les éléments. On doit récupérer la pluie. On doit récupérer aussi, on doit savoir seulement si c'est un tueur à bout de temps, à bout de touchant, tout tueur de rien. Tout ça, c'est la criminalité. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils arrivent, ils récupèrent les éléments à la scène de crime. Ils doivent être allumés maintenant. Oui, examinés. Là, on parle maintenant du plateau technique. Par exemple, à la police technique, ça me fait s'il y a un problème de la biologie. La partie biologie, par exemple, il n'y a pas. Là, on peut exploiter, par exemple, les adènes. Je donne un exemple. Ils vont même en avoir un problème. Oui, nous avons un problème sérieux en matière de l'adène. L'adène est un problème sérieux. Donc, on n'arrive pas. Parce que je parle de l'adène qui est exploité en matière judiciaire. Par exemple, par rapport à l'identification. Même si on doit récupérer, on doit faire la comparaison. Vous voyez, nous n'avons pas une base de données. Nous n'avons pas une base de données. Vous avez parlé des questions d'identité. Oui, il va l'assuré. Donc, de l'identité à l'identification. Donc, ce sont des problèmes sérieux. On ne peut pas toujours pleurer que les enquêtes n'aboutissent pas. Il faut aller maintenant au fond. Pourquoi est-ce que les enquêtes sont difficiles en RDC ? Moi, je dis d'abord, le problème d'homme, la personne-là, qui demande l'enquête, il est qui ? Est-ce qu'il y a la méritocratie ? Est-ce qu'il a été formé dans la matière ? Est-ce qu'il a été formé par rapport à la nouvelle technologie ? Vous voyez, point d'intervention. Surtout, nous avons évoqué la fois passée, cette histoire de piratage. Oui, oui, dans la cybercriminalité, par exemple. Si il y a un crime via l'informatique, on parle de la cybercriminalité. La personne doit être capable à savoir maîtriser le crime en personne. Donc, il faut comprendre le fait. Il faut comprendre le fait que c'est passé au juste. Il faut comprendre. C'est pour ça que je parle de l'information de la personne. Nous, nous ne pouvons pas se voler normalement de face. qu'il y a un problème de fermation de l'homme. Parce qu'on ne peut investir qu'à l'homme. Parce que l'homme qui peut déclencher tout. À part ça... Oui, à part ça, maintenant, nous allons les équipements. L'homme doit avoir les équipements nécessaires pour qu'il puisse lui permettre à bien faire son travail. C'est ça, nous parlons de plateau technique. Si aujourd'hui, dans notre sueur, ils ont même des techniques. Par exemple, quand il y a mort d'homme, on doit savoir que la personne-là est dessinée ici. Ça, c'est la deuxième scène de crime ou c'est la première scène de crime. Comme vous voyez, avec le mouche, aujourd'hui, il y a des laboratoires. On ne sait pas définir où jusqu'aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Si Chéri donc a été tué, un peu comme l'a dit ces révélations des jeunes afriques qui, jusqu'à là, ne contestait pas le gouvernement, a été décédé dans le nouveau cours de service ou il est décédé réellement dans le véhicule assassiné comme nous l'avons trouvé. Bon, là aussi, moi, je dis, nous ne pouvons pas laisser de la place aux spéculations. Moi, je pense, l'enquête est impôtre. On doit laisser la gestion à faire son travail. Donc, c'est sûr qu'on commence à spéculer. Et voici, ainsi, ainsi, ainsi. Je l'avais dit, il faut faire mener ces enquêtes. On a besoin de ces éléments pour, par exemple, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'absence de ces matériels, on ne sait pas définir. Tout à fait. Donc, c'est tout ça, normalement, j'ai dit ceci, nous devons voir. Parce qu'il y a des fois, le pays est venu de moi. S'il y a, il faut peut-être, il y a un échec sur 100%, par exemple, tu as 60%. Non, je veux quand même améliorer pour que l'année prochaine je puisse avoir même 70%. Donc, c'est-à-dire, même dans les pays, les Européens, ils ont aussi des problèmes aussi, des échecs. D'après-midi, c'est minimisé. Vous voyez ? Donc, chez nous, pour notre état, la RBC, moi, je suis en train de parler plus sur, en fait, ce sont des remarques constructives. Donc, c'est pour qu'on puisse faire ensemble. Nous devons être très forts dans le domaine de la criminalistique. Nous devons voir des opégies. Nous devons voir les magistrats, nous devons voir des partys spécialisés qui sont dans des domaines précis. Vous voyez ? Par exemple, des partys spécialisés qui sont dans des enquêtes criminelles, par exemple, dans des affaires criminelles, dans des terrorismes, comme dans d'autres pays, ils ont des tribunaux qui sont spécialisés qui sont dans des terrorismes. Vous voyez ? Ce sont des gens maintenant qui vont seulement étudier qu'il y a du terrorisme. Mais aujourd'hui, par exemple, moi, chez nous, nous avons un problème. on parle souvent dans les généralistes. Vous voyez ? Tout le monde est généraliste. Vous avez telle personne dans le domaine de l'art, dans le domaine de tous les milants, dans le domaine de criminalité. Non. On doit rester sa touche. C'est-à-dire que si on adopte ce système, nous sommes tentés de le proposer aux autorités pour adopter ce système. Vous parlez de l'art de mouche. Oui, oui. Nous l'avons évoqué la fois passée. Vous insistez dessus. Quelles sont les solutions qui peuvent sortir de ce que vous appelez l'entomologie criminelle ? L'entomologie criminelle, c'est-à-dire qu'on utilise les mouches pour résoudre un problème. Donc, en fait, les mouches nous aident à aider les juges à bien décrire le toit. Donc, les mouches, nous aident, par exemple, à dater les morts. Avec les mouches, on sait dater les morts. Parce qu'aujourd'hui, on n'utilise plus le système de carbone 14. Vous voyez, on ne sait pas qu'il y a quoi, par exemple. Donc, là, on faisait, mais il y avait un problème de la pollution pour dater. Parce qu'on peut trouver une fosse commune, par exemple. Mais le juge, ou bien le magistrat, veut savoir s'il venait à une fosse commune, s'il les gens sont décédés et même, Les mouches nous racènent parce que dans la fosse, il y a une forme tout autour des cadavres. Et cette forme-là, donc les insectes-là, nous intéressaient pour dater les morts. Pour nous, que la mort est moins parce que vous devez savoir qu'on devait se collecter entre 2-3 ans. Donc, nous sommes colonisés par les mouches. Les mouches nous colonisent. Les mouches nous donnent l'information par rapport à la datation de la mort. C'est important que vous parlez de la colonisation. Oui, En fait, quand je parle de mouches, nous colonisent parce que nous sommes des animaux de mouches. Les mouches et les mouches. Alors, chaque mouche, il y a 8 squads, il y a 8 périodes qui arrivent. Donc, on appelle ça des squads. Il y a 8 vagues de mouches qui arrivent. De la mort jusqu'au stade squelettique, il y a des mouches qui arrivent. Même sous terre, il y a des fois, on est sur, on doit savoir. Et les mouches, chaque squads, chaque génération vient à un timing possible. Alors, nous, on a tué maintenant, on va faire cette variation de mouches, la génération de mouches qui arrive pour nous renseigner que la mort date, par exemple, de 2 mois, de 6 mois, d'une année, ou de 2 ans, ou de 3 ans. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que vous voyez qu'avec le mouches, nous sommes, par exemple, adaptés de mort. Le mouches nous aide aussi à savoir si c'est la première scène décrite ou la deuxième scène décrite. Vous pouvez trouver que quelqu'un qui est tué, là, il n'y en a pas fait, mais attention, le mouches nous renseignent que, là, vous voyez, le corps, donc c'est la deuxième scène décrite. Eh bien, c'est la première scène décrite. Donc, ce sont des mouches qui nous donnent des informations. Les mouches nous donnent aussi l'information, à savoir, par rapport à la malquêtance des enfants, malquêtance des vieillards. Ça se perd comment ? Oui, c'est important quand même. Il y a des, vous savez, il y a des fois, on a des procès. Un enfant qui est élevé par Samarad, après, maintenant, non, l'enfant est maltraité, l'enfant, c'est là, pas, torturé, torturé, on doit savoir. Les mouches nous aident déjà à donner les informations sur la personne, et la personne, ça fait une semaine, c'est pas lavé. Les mouches nous aident aussi dans la mauvaise détention. Par exemple, si on peut faire une enquête, je ne vais pas enlister la situation de Makala. Par exemple, à Makala, les ministres des droits ne veulent savoir comment est-ce que les prisonniers, attention, il y a, il y a, il y a, il y a, le corps est sacré, même s'il est prisonnier, il doit être bien gardé. Vous voyez, donc, le milieu carcéral doit être aussi bien entretenu avec l'hygiène impeccable. Alors, les mouches nous donnent des informations par rapport à la mauvaise détention. Donc, c'est un mauvais milieu carcéral, par exemple. Ça se passe comment ? Vous faites complètement ? Oui, on vient, on doit regarder d'abord les lieux avec les mouches qu'on doit trouver. On doit savoir qu'ici, il y a manque de gènes. Donc, c'est déjà un problème. Même dans les hôpitaux, les mouches nous aident aussi pour résoudre les problèmes des infections mesocronales. Les infections mesocronales, ce sont des infections pour les soins à l'hôpital. Là, on dit souvent que c'est un malade. C'est la solidité de l'hôpital. Tout à fait. c'est la vraie qui s'est allé. Nous, nous avons eu une autre maladie. Le côté de la maladie, nous nous sommes comme la fois passée, il y avait un problème avec l'hôpital. Il y avait une chanson de... de... qui a chanté ceci. Il a chargé un malade par rapport aux éléments. Mais, on peut aussi aller voir pour voir et pour voir ce qu'il a dit si c'est vrai. On peut le palper. Les mouches peuvent vous trahir. Je donne un exemple que tu peux faire les celles, par exemple, dans vos habits, tu pisses ta présamie. Les mouches vont vous trahir. Vous leur parlez, on doit savoir il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Donc, c'est là. ce laboratoire, comment est-ce que c'est composé ? Le laboratoire, c'est un laboratoire en thémologie criminelle. Oui, le laboratoire en thémologie criminelle est un laboratoire. Oui, c'est ça. Ça fait partie des sujets. C'est un laboratoire technique. Ça fait partie du plateau technique. Je vous dis, ça peut aider les juges à bien lire le droit dans un problème précis, par exemple, le problème que je viens de vous expliquer. Donc, c'est un laboratoire qu'on peut mettre. Et je vous ai dit que ce laboratoire-là peut coûter si c'est plus de 100 000 $. On peut mettre ça pour une république qui peut aider par exemple la police technique sur le passé. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, on peut mettre ça pour que ça aide aussi la police technique. Ça peut aussi aider les juges. Ça peut aider les magistrats. Ça peut vous aider aussi, toi et moi. Vous voyez, il y a un cas. On peut être accusé à toi ou à raison. Mais le mouche peut être vous inusantez. Mais le mouche peut être aussi vous changer comme le mouche peut être aussi vous déchanger. Mais ce laboratoire la coûte plus ou moins 100 000 $. Donc, avec 100 000 $, on peut mettre c'est très bon laboratoire. Je pense que c'est là même de prener en Afrique central. Je pense qu'en Afrique central, il n'y a pas. Moi, c'est là où je fais ma spécialité. Là, c'est beau d'autres spécialités. Oui, c'est ça. C'est ma spécialité. C'est ma spécialité. C'est tout ça, je suis tenté d'écrit. J'ai été tenu, j'ai informé aux autorités compétentes pour qu'ils poussent normalement voir ça et qu'on pousse les mettre. Ce n'est pas ça. À part l'entomologie criminelle, parce que nous parlons des difficultés des aboutissements de l'enquête en République démocratique du Congo. À part l'entomologie criminelle, ce n'est pas quand même l'entomologie criminelle, on ne fera pas les... Autrement, l'enquête sur le viol, par exemple, en faisant appel aux mouches. OK. Donc, il y a plusieurs de même. donc les crimes, les crimes, il y a plusieurs trucs, les crimes. Vous voyez ? Donc, moi, je dis seulement que du côté, pour un peu technique, je parle de, par exemple, de la biologie. Il faut qu'il y ait une bonne... Il y a une histoire qu'avec... Nous avons illustré cette histoire des poisons qui pose problème. Oui, oui. Par exemple, notre personne n'a pas à quoi ? On ne sait pas savoir définir ces... C'est... X gars qui a fait ça. Il y a des tournements, on en a invoqué plusieurs, tout à fait, l'entomologie criminelle, qui n'est qu'une branche. Qui n'est qu'une branche et qui n'est qu'un département. Mais je dis, c'est ce que nous pouvons voir, par exemple, un département de toxicologie. Toxicologie criminelle. Est-ce qu'il y a une toxologie médico-légale ? À la pression d'avoir. Vous dites qu'on n'en a pas ? Il n'y a pas le département de toxicologie, il n'y a pas. Vous voyez ? Donc, on peut mettre la toxicologie, par exemple, la toxicologie médico-légale. Vous voyez ? Quand il y a un problème d'empoisonnement, on peut les résoudre là. Vous voyez ? Là, au moins, ça peut... Comment est-ce qu'on le procède ? Oui. Il peut même avoir une idée. Parce que ça fait problème de cette histoire du poison. Oui. Dans l'empoisonnement, par exemple, dans l'empoisonnement, si on se sent que c'est un problème du poison et on veut connaître la vérité, on doit demander au médecin, on doit demander l'autopsie. L'autopsie sera faite par un médecin, non pas un médecin légiste. D'abord, le médecin légiste doit faire l'autopsie et il y aura des prélèvements. Dans les prélèvements, nous allons chercher les poisons, s'il y a les toxiques. Donc, c'est-à-dire que ce sont les éléments exogènes, les éléments qui viennent de l'extérieur pour pénétrer l'organisme. On doit les chercher. Si on le trouve, on dit bien qu'il y a ça. Mais à part ça, le laboratoire de la toxologie pourrait nous aider encore à dater les poisons pour savoir si le poison-là est imminent ou bien le poison c'est un poison retardé. Vous voyez ? Donc, les poisons, aujourd'hui, nous avons plusieurs cas. Aujourd'hui, nous avons des problèmes sériens, on accuse à raison ou à tort de l'empoisonnement et les gens qui sont en prison pour appeler ça. Il y aura des innocents. Il y aura des innocents. Dans le cas des incendies, par exemple, incendies, on doit savoir si c'est un incendie criminel. Mais nous devons voir aussi un laboratoire qui va commencer à traiter. Par exemple, on doit avoir un équipement qu'on appelle le chromatographe. Donc, on va appliquer la technique de la chromatographie pour chercher, par exemple, si c'est un incendie, pour chercher qu'il y ait eu la présence de hydrocarbures. On doit récupérer ça dans le sable. Donc, on doit faire cette étude de la HPC, la chromatographie, face gazée, liquide, ça n'est pas de ce qu'on va utiliser. Ça peut être l'électricité, par exemple. Non, mais plus ce qu'il y a, maintenant, il y a des experts qui maîtrisent bien l'électricité. Ça va passer dans la police technique qui en fait, il y a aussi des experts en électricité aussi et puis en électronique. On saura aussi définir si c'est si provient, par exemple, d'un incendie, par exemple, comme l'avait dit, on a aspergé le sens avant de mettre le fait. Un peu comme vous l'avez évoqué aussi, est-ce que la mort pendant un incendie provient d'un coup-circuit ? On saura définir tout ça ? Oui, on saura. On saura d'abord, il faut exclure parce que un magistrat qui est reçu dans un trait qui est méthodique et en fait exclure. Je voulais savoir est-ce que c'est un incendie ? Cet incendie-là est criminel ou accidentel. Voici les éléments parce qu'il peut y avoir une notion de désassurance. on doit savoir si c'est un incendie criminel. Si c'est un incendie criminel, là maintenant on doit chercher la cause de cet incendie criminel. Mais, il peut y avoir c'est un incendie et il y a mort d'homme. On doit chercher ça à savoir si les gens-là sont laissés dans l'incendie ou avant l'incendie. Comme on parle de mort, mort incendie ou incendie-mort. Mort, brûlée, brûlée, mort. C'est-à-dire on s'est tué par quelqu'un, il vient de la charge d'essence pour essayer d'effacer les traces. C'est ça. Là maintenant, le magistrat peut être précis, avec une expertise qu'il aura, il peut dire non, 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 ça c'est la personne est morte ou incendie ou est mort, c'est un incendie-mort. avec les éléments de l'expertise. Si je parle de l'expertise, en matière pénale, l'expertise, la preuve est très importante. Mais, vous allez voir souvent, il y a des fois, même l'expertise, ça fait en sorte que l'enquête n'aboutit pas et ça fait en sorte que nous avons des émotions en prison. Dans des cas aussi de noyaux, on doit savoir non, noyaux ou noyaux, non. Ça aussi, c'est une expertise. Il y a même un des confrères qui est décédé alors qu'il était en congé, des services. Il est décédé dans une piscine. On n'était pas à définir. Ça fait arriver qu'on vous plonge des forces et puis on vous asphyxie. Mais bien sûr. Donc, dans des cas comme ça, déjà, c'est une mort suspecte. Les cas comme mort subite, la majorité, on appelle ça la mort suspecte. Maintenant, on doit chercher à mort subite la personne malade là, mais on voit, c'est naturel. Mais la personne est décédée d'une manière suspecte. On est avec lui et puis la personne est partie. Comme on trouve la personne au mandat d'eau. Ce n'est pas seulement qu'il y a la personne qui est décédée, on doit chercher. s'il a été noyé de force. Tout à fait. L'autopsie sera faite. Quand l'autopsie est faite, maintenant, nous allons voir, parce qu'on sous-entend, la personne qui est décédée, dans l'eau, donc la personne qui est dans une vraie noyade, une vraie noyade, donc la personne doit inhaler l'eau. Dans l'eau, on doit trouver la présence dans l'eau. mais il y a des fonds mais on peut aussi prendre la personne par force, on le fait noyer. Ça peut arriver. Nous allons voir les traces de violence. Les traces de violence aussi seront étudées par le médecin qui peut faire son rapport. Quand il y a des traces de violence, il y a eu quand même une bagarre, ça fait en sorte que la personne n'a pas de l'eau. Et aussi, deuxièmement, on doit identifier si la personne est bien noyée là. Parce qu'on peut le faire noyer ailleurs. C'est important. On le jette. Là, on a de l'autre côté. On peut les mettre dans l'autre côté. Tout à fait. On le jette dans la piscine. Tout à fait. Là, maintenant, on fait l'étude de l'atomé. On va faire la comparaison parce que l'eau de la piscine X est différente de la piscine Y. L'eau de maquillée est différente de l'eau de calabre. Donc, chaque eau a ses particularités sur le plan chimique. Puis la génétique, c'est de l'expertise. On pense à pas. Comme je vous ai dit, dans les cas de mort noyée, noyée non, dans les cas de mort noyée, noyée non, on trouve quelqu'un qui dit « Oh, la pandémie non ! » « Oh, la pandémie non ! » « Oh, la pandémie non ! » « Oh, la personne n'a mis pour nous ! » « Oh, la pandémie non ! » C'est de l'expertise que le monsieur doit savoir. Ce n'est pas en regardant, en entendant, mais la personne dit que non, ça, c'est une pandémie non ! Il n'a pas besoin. Non ! Il faut qu'il y ait de l'expertise, il y ait des examens, il y a des experts qui doivent venir avec une équipe de l'initière pour lui dire à l'incendie. Il faut demander et la mission, c'est comme je suis en train de le parler, je vois souvent, il y a souvent la mission du magistrat, par exemple, elle m'a demandé. Et bien, la mission que le magistrat a demandé à l'expert, il n'a réclamé par exemple, il n'a donné parce que l'expert doit répondre à la mission. Je donne un exemple, la personne est décédée en soupçon du poison. On lui dit de déterminer la nature de la mort. Est-ce que c'est un empoisonnement ou pas ? Il s'arrête là. Alors, quand maintenant, le médecin le juste doit répondre non, c'est l'empoisonnement contenu des indices laboratoires. Mais ça ne s'arrête pas là. S'il y a des gens qu'on a arrêtés, par exemple, on soupçonne que ce sont les gens-là qui l'ont empoisonné. Mais il faut aller encore loin pour vous placer le poison. Mais si vous n'avez pas demandé cette mission-là, la télévam avec le poison, vous avez un peu placer le poison. Au Congo, on n'a pas. On ne sait pas le faire. Or, c'est facile, on peut bien le faire. Ça demande qu'on ne sait pas. L'appareil, l'appareil chromatographe, quand je vous dis même comme ça, vous allez dire, je dis, moins de 150 000, on pourra l'avoir. Oui, non, vous n'entendez pas. Par exemple, comme nous connaissons, le problème n'a pas besoin de l'art, de la bouffie. Alors, un problème sérieux, la moussa a bommi, a bommi été, finalement, il faut qu'il n'enquitte ça l'ément. Mais on ne sait pas savoir ce qui est poison est utile à Massangoua. c'est qu'il y a maintenant à Maninga, c'est un véhicule à Outaki, c'est un mission à Kenneki, alors que M. Zavi s'est même passé parmi de Parke-Neki, mission à M. Zavi, changement à climat, à Zongi, à Banu-Kobe, là, et c'est parti, là. On ne sait pas. D'une chose qui est poison n'est à la Kala, depuis à Koufi, dans le changement à climat, et tout ça, on conclut d'emblure que c'est un poison et les gens sont en prison. Mais je me pose la question pour qu'on n'arrive pas à le faire. Vous voyez, il y a des innocents qui sont en prison dans la matière, mais vous allez voir que c'est facile à le faire. Vous voyez, la télépoison, c'est facile à le faire. Vous savez, vous savez, c'est une députation. Ce sont des questions que le magistrat nous pose. Vous voyez, les experts dans le domaine. Donc, on fait ça à base du chevet. Le chevet pousse un centimètre chaque mois. Donc, il y aura un obstacle à l'inhumation. Donc, quand on va faire les rétopsides, on viendra récupérer le chevet. Même si la personne chauffe comme moi, là, vous voyez, je n'ai pas du chevet, mais on doit raser. On doit raser pour prendre la racine du chevet. Et avec ça, on saura la personne, normalement, on sait dater le poison. Même aujourd'hui, on sait dater le poison pour dire le poison date de 6 mois, de 1 mois, on dit le poison est imminent. même aussi, nous avons un problème aussi, sur les maladies professionnelles. Les maladies professionnelles, il y a des gens qui travaillent là où il y a des ressources. il y a des torsions, il y a une radiation, il n'y a pas des torsions tout le temps. Les gens qui sont exposés, on sait savoir les télèques d'exposition qui polluent, par exemple, dans les gens du travail. Par exemple, à l'imméter, il y en a plusieurs qui produisent des choses et ces gens ne sont pas sécurisés. Malheureusement, les inspecteurs de travail ne font pas leur travail. Je ne vois même pas le médecin de la pollution de parlement. Si on prend, par exemple, le mining, nous prenons cet exemple-là. Là, on est fait des minéraux. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont exposés à ça. Vous voyez ? On fait des analyses, oui. On fait des analyses. professionnelles. Oui, mais ça peut faire partie des maladies comme ça. Là, maintenant, on sera, à partir du sujet pour battre d'abord la molécule en question, dire que non, on cherche, par exemple, le lithium au tel minéral, par exemple, tel mining, exploite, par exemple, le lithium. On voit la présence normale de lithium. Bon, le lithium, là, ça date de combien de temps sur la pectone. Donc, on sait, on appelle ça le telé d'exposition de la toxicité. Vous voyez ? Là, c'est dans le cas de maladies professionnelles. Il faut savoir, il faut savoir, et je me pose la question quand on fait des analyses qui font ça, normalement, c'est le médecin légiste qui doit faire. Mais aujourd'hui, le médecin, normalement, le fait. Non, chacun son travail, le médecin légiste sont là. Ce sont ceux qui doivent normalement parler, normalement, de tout ce qui est des certificats. Quand on parle de cette loi médicale, en matière du travail, c'est le légiste. Vous voyez ? Parce que quand il y aura un problème, c'est le document que la société préfère valoir. Donc, c'est un domaine aussi que, chez nous, il y a des fois, on néglige. Mais quand il y aura un problème, c'est là, on court. dans un élevé professionnel, ça peut être pas nécessairement un poison comme tel, le fait d'avoir été exposé pendant plusieurs moments, ça devient un poison. Ça devient un poison. Donc, c'est-à-dire, la toxine, normalement, dans l'organisme, et puis, au fur et à mesure, on peut aussi savoir que ça fait problème. car là, il y aura maintenant, ce qu'on appelle la preuve péromérative, si ça péromère, le moment où la personne a commencé à travailler, peut-être la personne était déjà contaminée de plus. Mais la personne qui est décédée, là, maintenant, on va dire, ah non, la société est responsable. Donc, voyez, là, maintenant, comment est-ce qu'on peut, on peut connaître le télé d'exposition. C'est très, très, très important, parce que, les gens blaguent, les gens blaguent, il y a des noirs, il y a des noirs, mais, les gens blaguent ici. Je voudrais qu'on puisse faire les résumés à l'égalat parce qu'ils m'ont déjà été mes fessiers qu'on doit déjà chiter. Pour que vous nous suivez pour la toute première fois, nous sommes Parlons Justice. Nous recevons pour vous sur ce plateau qui fait office, justement, ce studio de la radio de Barte Kichassa, c'est Vokal, qui reçoit pour vous Maître Clément Gondé, il est espérant en sciences forensiques, mais aussi médico-légal. Nous parlons du pourquoi des aboutissements difficiles des enquêtes à la République démocratique du Congo. Des problèmes posés par lui, il parle, justement, de l'absence d'un plateau technique. Le plateau technique, vous le savez certainement, il a illustré, il a parlé notamment de ce qu'on appelle le laboratoire entomologique, l'entomologie criminelle qu'on soutient, justement, à faire, à trouver les indices qui prèvent les différentes enquêtes à travers le mouche. Ça nous demande approximativement, dit-il, 100 000 dollars et que les autorités sont au courant de ça. À part ça, il y en a plusieurs. On n'a pas un laboratoire de toxicologie. On doit comprendre que les enquêtes aboutissent difficilement à l'absence de ces éléments. On n'a pas une base des données. Alors, c'est avec lui que nous parlons de ces sujets et nous allons bientôt finir. Je préfère qu'on puisse faire le résumé à Lingala, maître Clément Gondé, pour que nous avons découvertes de ces sujets et de ces sujets et de ces sujets et de ces sujets et de ces sujets qui ont la difficulté pour que nous avons été aboutir. Vous avez illustré beaucoup de cas où nous avons beaucoup de cas où nous avons à Koufi. Ben, on est au poison. Mais on ne sait pas le finir parce que vous l'avez dit ici, on ne sait pas dater, dirait à Koufi. Est-ce que les malades à Koufi et Poison à Juhuana, à Juhuana-Kongo, est-ce que tu as une émission de service, est-ce qu'elles allaient prendre à Zaha exposé de façon professionnelle et qu'exposition à l'est et comme une poison, vous l'avez appelé les maladies professionnelles. Naboukou, c'est qu'est tenir aujourd'hui au regard des difficultés d'enquête parce que nous l'avons dit. On va continuer à parler. On va produire des émissions. On va commencer à parler maintenant de cas par cas. On va se mener à Koufi et Poison pour que nous avons par exemple une entomologie criminelle. Dans le domaine de Koufi et Poison nous avons la technique et l'enquête de essayer de s'enlever. Nous avons le Koufi et Poison et ça, nous avons l'avons dit. Après, il y a un poison et nous avons une technique qui a pour éviter le poison par exemple. Et là, on dit que ça a pour éviter parce que plusieurs personnes mères parfois ont une résidence. M. Clément. Oui, nous avons beaucoup de choses comme nous avons dit à l'Opote à l'Ingala. Nous avons vu que nous avons une résidence et nous avons une résidence qui a été abouti. Oui, nous avons vu que nous avons une résidence et que nous avons une volonté et que nous avons une résidence pour servir à l'Opote. à l'Opote. est-ce qu'il faut la place qu'il faut défendre ses employes. Ainsi, on dit qu'il y a un mot de loi. L'équipement est reconnu. je n'ai pas l'ignorante parce que je suis comme un petit peu, on y a eu des difficultés et on y a eu des difficultés, ce n'était pas, on avait pas d'argent. Et je n'ai pas d'argent pour que nous soyons nous dit, les gens sont en laboratoires pour les risques que nous avons résoudre cette première chose à cause de ce qu'on a mis des пробuies en rapport à jean. Les laboratoires, les gens en recherchent, ils ont des 100 000 dollars, ils font des meurs d'argent. Je n'ai pas pensé que dans le laboratoire, ils sont fait à ma table, ils y a un poissonnement, ils ont un ancien, ils ont, mais ne le monde est assenté, tu le 블�ack, tu le Paus underwater… pour les touristes au monde il faut vous dénicher pas à couper le poison mais vous trailmez à couper le corps un petit peu mais il faut que vous l'aider à couper le poison ou un petit peu ce que vous avez là si vous avez fait un bébé vous avez fait que vous ferez un bébé vous avez fait une chose Il n'y a pas mal qu'il y a eu ma Stream et il y a eu ma bathroom. Mais il n'y a pas de la femme d'ici. Donc, c'est à dire que la de la mise à la place est une faite pour les personnes personnes enаки. Ils sont toujours à nous demander la de mes pétales mais ça c'est la même expertise. C'est à dire qu'il y a eu des les laisses nous appelerons à se faire dans le faire pour que les jeunes pour être soutenu justice de justice Juste et qui est équitable et en bonne vie. Pour que des autres, il y a des gens qui ont offert et leur appellent les conseils sur les jeunes. On a choisi unifié des associations, les capacités de la police La police s'est bien place quand vous n'avez pas été tués ? La police s'est bien sentifiée, avant d'utiliser un peu le magistrat, et de l'utiliser après avoir fait ça. Alors elle est qu'elle est bien, elle est en train de se servir. Si elle ne peut pas les être en train de se prendre, elle va procurer, elle va procurer. Elle va se faire un déjeuner, ça va être le déjeuner pour vous. Les magistrats qui ont déjà mis en train de se faire un connexion, pour qu'elle ne soit pas tous les collaborateurs. Il n'est pas plein de réputateurs, il n'est pas un mot de réputation. la criminalistique la seule pour que la chaîne forensique est cohéber la justice pour enquêter et aboutir. Il y a une identité, l'identité c'est l'identification, il y a une identité à l'identification. Il y a une identité à l'identification. Il y a une identité. Il y a une identité à l'identification. Il faut qu'il y ait une base de données. Comme si on a fait une identité à l'identification, le défi de Icemé que des gens ne sont pas dans la pénurie, je le conseille, je ne suis pas en tant que mémoire à cause de l'adresse, je suis en tant que mémoire à cause d'accompagnement à cause de la pénurie de la économique, à cause de l'example à cause de l'adresse à cause de la pénurie. Il n'y a pas de pénurie de preuve, qu'il n'y a pas de honnête, mais de l'adresse à cause de l'adresse à la afternoon à cause de l'adresse. En fait, nous devons nous aider à faire un trafic pour permettre de quieres-de �Sama de rester en charge et de rester en charge. Je pense qu'on se concentre, comme pour les gens, on ne passe pas de retarder car y'a trop de temps aux gens de la salive. Il ne fait pas ma preuve de temps et je pense qu'il n'y a pas assez d' underway de penser que sinon, on ne se concentre plus sur le feu. Il ne s'agit pas de travail pour社 l'arme mais difficile. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien de travail. Je pense que c'est le temps de dire que je ne vous ai pas pu pas expliquer le nom. Je pense que c'est bien que je ne sais pas que c'est le temps de dire que si je ne sais pas commeation, tu ne sais pas que le temps de dire toi pour aboutir maître qu'il m'a londé à l'eau basse ou car rapidement on va plépé numéro et à téléphone pour l'avant de cobalandie parce que c'est important que je rappelle que vous pouvez être consulté la matière à vérification par exemple et à poison ouais bah est-ce qu'il n'a pas pu la présence de la présence d est-ce qu'elle a présenté à travers vous avez un laboratoire privé oui mais je n'en a pas privé la boîte de séance judiciaire souvent on n'a pas à la foule a fait des analyses et ça c'est de l'expertise on les fait ma privé peut-être pas la carrière quand on se soupe que nous n'avons se réunir dans les choses à ressources en casque à emploi et non pas et on fait aussi ces analyses là, dans le laboratoire et l'observatoire forensique. Le numéro vous allez 089-6156-194 donc 089-6156-194, ce que vous avez le numéro de WhatsApp, vous avez le numéro de WhatsApp, vous avez le numéro de problème, même le magistrat, vous avez le point, vous pouvez nous écrire, on peut aussi vous aider, on peut aussi vous orienter pourquoi nous sommes des experts, un groupe d'experts, vous avez le numéro de travail, on peut appuyer à la justice. Vous avez été formé dans Miquilla Bapoto, j'espère que prochainement on va parler en langue et en l'âge dans l'université.